Ben oui c'est bien ça, je me trompe pas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le 1, 2, 3, 7, oui c'est ça, ça devrait tomber aujourd'hui, et j'ai toujours rien, j'ai toujours rien, oh c'est... Coucou, coucou, coucou papounet ! Coucou mamounette, ça va ? Oui ça va, et toi t'as l'air soucieux, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben oui je suis embêté mamounette, aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le jour où normalement, le jour du mois même, où l'on reçoit l'enveloppe du kit Pandacraft, et le facteur est toujours pas passé, j'ai rien, il a pas sonné à la porte, j'ai toujours pas de kit, je m'ennuie, j'ai pas d'activité à faire, viens, on est papounet, le facteur est passé, c'est juste que je suis allée récupérer l'enveloppe avant toi dans la boîte aux lettres, ah tu veux dire qu'on a le kit ? Oui du mois d'octobre, wow on le découvre tout de suite ? Bien sûr, un générique ! Pandacraft, Pandacraft, Pandacraft ! Et nous revoici les petits copains, les petites copines ! Papounet, t'as fait place nette ? Oui regarde, la table est vide, je vais pouvoir faire des choses avec mes doigts ! Ah tiens, je te fais passer tout de suite l'enveloppe Pandacraft ! Oh regardez les petits copains de copines, c'est l'enveloppe du mois, et derrière on a des petites illustrations, qui nous donnent peut-être un indice, on sait pas, car on ne connaît pas du tout, mamounette, on ne connaît pas le thème de ce mois-ci. Ouais, en tout cas, une citrouille, ça fait bien mois d'octobre, parce que ça fait bien Halloween, et les bottes de pluie, on est en plein dedans, il pleut tous les jours papounet ! Et les feuilles qui tombent, et ici on a un cartable, parce qu'ici c'est la rentrée ? Eh oui c'est l'autal, allez on va le découvrir, bien sûr ! Donc les petits copains de copines, vous connaissez le concept depuis le temps qu'on présente des noms de Pandacraft, est-ce qu'on le rappelle encore une fois ? Eh bien, quand même, c'est un petit abonnement, on vous met le lien dans la barre d'informations, vous allez pouvoir aller voir le site de Pandacraft. Et alors, ce sont des activités qu'on reçoit tous les mois, il y a un thème différent, et c'est pour les enfants, là on a la version verte pour les enfants de 3 à 7 ans, et après il y a un autre kit pour les enfants un petit peu plus âgés, voilà, et à l'intérieur, on a une petite activité à faire. Alors, on a toujours, 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 une enveloppe d'activités, un petit livret bien touffu, regardez, regardez-moi ça ! Plein d'infos, les petites histoires, etc. Voilà, et puis surtout en fait, ce sont des activités et des thèmes, ils sont trop forts chez Pandacraft, qui plaisent aussi bien aux filles qu'aux garçons, hein papounet ? Tout à fait ! Ça c'est dur, hein, parce que les filles et les garçons, souvent, ils n'aiment pas les mêmes choses. Bah oui, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais là, par exemple, c'est sur les animaux ! Ouais, je vois ça, ça a l'air génial, bon ? Tout le monde aime les animaux ! Alors, on va regarder vite fait le petit livret du mois, donc là, on a la baleine à bosse, ce sera le petit aimant qu'on va avoir dans l'enveloppe, et ensuite, tout ce qui se passe au mois d'octobre, alors il y a la fête de la science, les trolls de tournée mondiale ! On vous a invité à aller voir le film, les petits copains et les petites copines, et puis ensuite, voilà, tout plein de petites infos, voilà. Pourquoi y a-t-il une journée internationale des filles ? Bah parce que les filles, on est les meilleures, de toute façon, on ne sait même pas pourquoi il y a des garçons. Quoi ? Allez ! J'ai entendu. Et alors, ensuite, on a tout plein d'informations sur le royaume des animaux, c'est donc le thème du mois d'octobre. Mamouna, je veux faire l'activité ! Voilà, voilà, je passe vite fait, vite fait. Et c'est la semaine du goût également. Ensuite, on a la petite histoire de bambou, voilà, c'est l'égérie de Pandacraft. Et puis voilà ! Je veux faire la... Ah pardon. Parti. Tu t'en dis très vite, hein ? Oui, très vite. C'est pour ça qu'il me faut beaucoup d'enveloppes Pandacraft. D'accord. Alors, moi, vous n'êtes, regarde le thème de ce mois-ci, c'est donc la clamsifika... La clamsifika... La clamsifika... La clamsifika... La clamsifika... Je vais le refaire. C'est la classification des animaux. Et donc, regarde, on a un petit fascicule qui va nous expliquer l'activité. Et on a ici résumé les quatre grandes parties de cette activité. Regarde. On a un, deux, trois et quatre. Alors, on va observer six animaux, découvrir le classement scientifique, compléter l'arbre du vivant. Et puis, en quatrième, on a une surprise. Non mais tu t'ennuies tellement vite ! C'est pas possible ! C'était si long ton explication ! Attends, j'ai juste dit quatre phrases ! C'était... Bon. Quatre mots ! Moi, je vais vite ouvrir ça. Alors, les petits copines, on nous explique un peu ce qu'il y a dedans. On va le découvrir ensemble. C'est parti ! Alors, en fait, les animaux, on est des milliers, des milliards d'êtres vivants sur notre belle planète qu'est la Terre. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, les humains, parce que les chiens, ils s'en fichent de savoir que c'est des chiens. Nous, les humains, on a décidé qu'on allait les classer. Les classificatiers. Les classifiquiers, voilà. On s'est dit, toi, tu seras un chien des canidés, toi, tu seras une bactérie des bactéries, toi, tu seras un champignon des... Les champignons, et toi, tu seras un félin, et toi, tu seras une gianni, un mammifère, un molluque... Il est toujours tout en idée. Moi, par exemple... Non, molluque, c'est un molluque. Un molluque. Un molluque-idée. Moi, par exemple, je suis un quel-idée. Quelle-idée de m'avoir fait, franchement. Quelle-idée. Regarde, je peux même pas faire l'activité, ma monnaie, j'ai pas de main. Comment je vais faire ? Parce qu'en fait, avec ce kit Pandacraft, on a des moufles. D'accord. Toi, tu es un animal très poilu, en tout cas. Ça te définit. Et tu sais pas voler, t'as pas d'ailes. T'as des pannes, maintenant. Tu paries ? En tout cas, pour nager, ça va être pratique. Alors, par contre, un truc, tu vis pas du tout sous l'eau. Ah non ! C'est pas ton truc. Oh, jamais ! Oh là là ! T'as jamais été poisson dans une vie antérieure, c'est pas possible. Non, j'aime bien la boire, mais je veux pas être dedans. En fait, j'ai peur quand j'ai papier. Parce que l'eau, finalement, j'aime bien. J'ai peur quand j'ai papier. Bon, alors, ma mounette, on y va ! C'est parti ! Regarde ce que j'ai là-dedans. Alors déjà, les puzzles ! Regarde ! Nous avons six animaux. Voilà, nous avons un orang-outan, un crocodile alligator, un phoque, une sorte de limace, un joli perroquet, et puis un petit garçon. Voilà, un petit être vivant. Et j'ai la même chose, ma mounette, mais passée au rayon X. C'est-à-dire qu'on va avoir leur squelette. Ah, c'est rigolo ! Oh, regardez ! Pareil ! C'est-à-dire, l'autre chose ! Le orang-outan, le crocodile, le phoque, le mollusque. Vous voyez d'ailleurs que lui, il a pas trop d'os. Le perroquet et le petit garçon. Trop cool ! Et ensuite, tu as un accordéon, quoi, vous voulez ! Mais non ! Qu'est-ce que ça, c'est un arbre, j'ai l'impression, des ramifications ? Regarde ma mounette ! Ils vont nous permettre de classer tous ces animaux. Je vais te le mettre à l'endroit. Oui, ce serait mieux. Donc, regarde ma mounette, tu as tout un tas de formes, d'animaux. Et je vois des noms, surtout ! Et voilà ! Là, il y a le cochon, le lémurien, le aïe-aïe. Ça, on l'avait vu dans un Pandacraft, cet animal. Je m'en souviens. L'écureuil, la menthe, un mososaure. Et oui, bien sûr ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des lombriques, des cochons, je l'ai déjà dit ! Des tapirs, des vaches, des ours. Des tonnes d'animaux. Et il va falloir repositionner sur ces formes, sur ces silhouettes, les animaux que voici. Donc, cet autocollant. Oh, des petits autocollants ! Ça, c'est super ! C'est génial ! Il suffit de retrouver, d'observer et de repositionner au bon endroit. Et comme ça, on apprend leur nom. Parce que là, il n'y a pas les noms, ma mounette. Eh oui ! Alors, regardez, nous avons des petites planches. Il y en a plusieurs ? Il y en a deux ? Il y a deux planches. Il y a deux planches d'autocollants. Voilà. Bon, par contre, il y a des numéros, c'est déjà numéroté. Donc, on va mettre le 3 sur le 3, le 2 sur le 2. Trop bien ! Alors, soit on le fait par les numéros, soit on le fait par les noms quand on sait lire. Voilà ! Trop bien ! Donc, regardez tous ces beaux animaux. Ils sont bien faits ! Super ! Bon, ça, c'est une activité, parce qu'on est... Qui devrait te plaire ? Tu devrais y arriver ! Je pense que je vais m'en sortir. Donc, ici, on a une face pour les petits autocollants. Et de l'autre côté, on a une autre face qui va nous servir. D'ailleurs, pour positionner ceci. Et ceci, pour les coller. Ils tiennent pas, ils sont pas autocollants. Ouais ! Mais qu'est-ce qu'on a ? Oh, des petits velcros ! Les velcros ! Voilà ! Trop bien ! On va pouvoir positionner. Parfois, on voit d'ailleurs, sur celui-ci, il me semble... Je sais plus le cas. Ah non, c'est là ! Regarde, on peut voir ici qu'il y a des petits ronds. Les petits ronds, ils nous disent où mettre les velcros. Voilà ! Alors, ça, c'est génial, parce que c'est une activité bien sympathique, qui ne réclame pas de compétences extraordinaires, comme à chaque fois avec PANACRAFT. Les activités sont simples, ludiques, éducatives. Ouais ! Et il n'y a pas besoin de ciseaux, pas besoin de colle. Tout est pensé. Là, par exemple, on a les petits scratchs. Ouais, ça, c'est trop bien, parce que, par exemple, là, on va pouvoir s'amuser avec les enfants. On va leur découper les puzzles. C'est le but, hein, pas pouner ! Quel but ! On va mettre toutes les pièces, on va tout mélanger, et après, ils vont pouvoir reconstituer les animaux. Ils vont s'éclater. Donc, dans un premier temps, on va mettre ici le velcro, qu'on va coller sur ce dépliant, et ensuite, on va coller, parce que ça, c'est autocollant, on va coller par-dessus le petit visuel. Et pas monnette, moi, je fais partie de quelle famille, là ? Parce que j'ai vu un mollusque, ça me ressemble assez bien. Je fais partie de ça ? Une limace ? Une limace, c'est un peu bon. En fait, nous, en tant qu'être humain, je trouve qu'on a pris un petit peu des aspects de plein d'animaux différents. Des fois, on est méchant comme un lion. C'est pas méchant, non ? D'ailleurs, je ne vois pas de lion. On est agressif, tu veux dire ? On peut être agressif, voilà. On peut être volatil, comme un joli perroquet. On peut chanter, s'exprimer. On peut faire plein de choses. Et puis, des fois, on peut être long. Tu sais, quand on est devant Netflix, devant la télé ? On peut être coquin comme un petit singe. Oui, tout à fait. On peut être très câlin comme un chat. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'on a un peu tout, hein, Mamounette ? Ah, bien sûr. Moi, je trouve qu'on a tous les animaux en nous. On est au sommet de l'évolution, hein ? C'est pas pour rien ? Ah, pourquoi, Papounet ? Il est là aujourd'hui à vous parler parce qu'il est au sommet de l'évolution. Enfin, ça, c'est ce que les scientifiques disent. Mamounette, elle ne dit pas ça. Oui, parce que quand on va pas... Mamounette, elle dit « Reste assis sur ta chaise et tu bouges. » Oui, elle dit ça. Bon, Mamounette, moi, ce que je te propose, c'est de commencer cette activité et on va montrer à nos petites copines comment ça fonctionne. Tout à fait. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, je suis magnétique. Non, Papounet, t'es surtout transpireux. Ah ouais, OK. Bon, alors, Papounet, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais vous expliquer, les petites copines et copines, les deux petites activités qu'il y a dans ce kit. On va faire le début. On y va, Mamounette ? Allez, c'est parti, vas-y. Donc, première activité, je choisis une famille parmi toutes celles qui sont sur ce dépliant. J'ai envie de choisir la rose. OK. On y va ? Donc, on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. On voit même qu'il y a un 0. Et il y a les noms dessous des animaux. On a les silhouettes. On va essayer de retrouver ça sur la planchette d'autocollant. Alors, on y va. Le 1, la salamande. Est-ce que vous voyez le 1, les petites copines de copines ? Alors, je vois un gros lézard. Où est-ce qu'il a, Mamounette ? Mais il n'est peut-être pas sur cette planche. Je cherche bien. Mon avis, il est sur l'autre. Tu le vois sur l'autre ? Tu es sûre ? Tu es sûre, Mamounette ? Je ne sais pas. Non, Mamounette, tu as faux. Alors, montre-moi où il était. Alors, le lézard, il est ici. Je vais vous le trouver. Ah, il est là. Attends, Mamounette, regarde. Je l'ai. La salamandre du marion. Ah oui, elle est juste ici. Alors, regardez-la de plus près. Ok, d'accord. Super, mignon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la décoller. C'est un gros lézard avec des sortes... Comme des ventouses. Oui, ça va dans l'eau. Et je vais le coller sur sa forme, ici, bien comme il faut. Et voilà. On a la salamandre. Ok. On va continuer. La grenouille numéro 2. Est-ce que tu vois une grenouille, Mamounette ? Ah, une grenouille ? Moi, je vois une grosse nouille. Non. Non, elle est juste ici. Ici, la grenouille. Voilà. Donc, je vais la coller aussi. Donc, pareil. Donc, c'est ça. Il est en train de remplir un méga-arbre et c'est l'arbre phylogénétique, un arbre de vie. En fait, on part de ce côté-là, de la droite. Vous voyez, on part de ce premier groupe d'animaux et en fait, vous voyez que tout est ramifié pour arriver jusqu'au fond là-bas. C'est trop rigolo. Donc, ça nous montre un petit peu que tous les animaux, on a tous des points communs en particulier. Il y a des gènes. Il y a des gènes. Voilà. Il y a des gènes communs. Donc, moi, j'ai décidé de commencer par là, mais le mieux, c'est de commencer par le début. Bien sûr. Donc, c'est pas mal la menette parce que c'est un petit peu un chercher-trouf finalement. Oui, aussi. Il y a des jeux comme ça où il faut chercher et retrouver comme le « Où est Charlie ? » par exemple. C'est un peu pareil. Il est où la Charlie ? Il n'y a pas... Ah, il est là, Charlie. Oui, tu as raison. Je t'ai un petit peu aidé. Mais en fait, tu vois, la tortue par exemple, est-ce que tu la vois, la tortue ? La tortue, oui. Elle est juste ici au milieu. Tout à fait. Allez, on va la coller. On va s'arrêter là pour le collage. Oui, on va laisser faire Elie après. Voilà, on laissera faire Elie. Mais vous avez compris le principe, les petits copains de copine. Donc maintenant, on va ranger les planches d'autocollants. On remplira tout ça et on va s'occuper, on va s'atteler à la deuxième activité qui est constituée de ceci. C'est un peu plus étrange, ma menette. Oui, il va falloir coller des velcros. On avait déjà un petit peu amorcé l'activité. Allez, on y va. Donc là, pour ceci, on retourne le dépliant et on a ici des petites zones où on peut coller des velcros. Ok. Eh bien, on va faire le début de l'activité. C'est-à-dire qu'on va coller ici quelque chose et j'ai envie de coller le mollusque. Ok, va-t-il. Parce que l'ennemi a les mollusques. C'est parti. Donc ici, on a un petit rond. On va choisir l'un des deux. Qu'est-ce que tu dis, ma menette ? Tu as l'allée manger. J'ai bien mangé l'iscargot. C'est dégoûtant. Non, c'est très, très bon. Bon, allez. Tu fais le côté qui gratte ou le côté qui gratte. Peu importe. De toute façon, il faut juste qu'il y ait un côté qui gratte. Eh bien, eux, ils disent que c'est le côté doux. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais ça revient au même. Oui, du moment qu'il y a d'un côté là et à l'autre côté. Eh bien, eux, ils disent de coller le côté tout doux. Moi, j'écoute. Donc, j'ai collé le collé. Le collé, le collé. On a cinq à faire. Six. On va en faire quand. On laissera faire les autres à Elie. Donc là, j'ai dit j'ai envie de coller le mollusque. le mollusque, ma mounette. Attention, je mets une difficulté. Oui, il est juste là, là. Il est en orange. On voit bien. Bon, alors le mollusque qui a de bien les petits coït copines, c'est qu'on peut le déconnecter comme ceci, le découper, le détacher. Je ne trouvais pas le mot. Non, vas-y, il fait le dictionnaire des synonymes. Oui, le dictionnaire des synonymes. Et tout se détache à la perfection car tout est pré-découpé. Regardez. Donc, on en fait un puzzle. Ma mounette, une sorte de puzzle. Oui, c'est rigolo. Hop, voilà. Donc, il est constitué. Il est facile, le mollusque. C'est pour ça que je l'ai pris. Il est constitué de trois parties seulement. Regarde. Un, deux, trois. OK. Si j'avais pris, par contre, Laurent Outan, là, j'allais pleurer. Laissez faire. Laissez faire. Orange. Pourquoi tu veux parler d'opérateur téléphonique, ma mounette ? Oui, si, si. Bon, bref. On a ici notre mollusque. Je vais faire la même chose ici. Alors, ce qu'il faut savoir, les petits copains et copines, c'est que derrière, si vous passez, placez, passez, passez, c'est mieux. Si vous passez un petit glaçon ou quelque chose de très, très froid, vous avez le squelette qui est ici qui va apparaître. Ça ne marchera pas sur la limace. Parce qu'elle n'en a pas. Ce n'est pas un animal vertébré. Pas de squelette, la limace. Non, mais ce n'est pas grave. Elle est comme moi. En tout cas, ça fonctionne sur les animaux vertébrés. Vous verrez leur squelette. Parce que s'ils ne sont pas vertébrés, ils n'ont pas de squelette. Moi, je te mourais. Il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Je te fais raison. Alors, je vais détacher maintenant le petit puzzle. En fait, non, ce n'est pas un puzzle. Il en a un bloc. Oui, c'est un limaçon. Non, c'est un limaçon. Tu colles le petit côté du velcro qui accroche derrière. Ici. Voilà. Alors, limaçon, ma mounette, tu penses que c'est la contraction d'un lit et d'un maçon ? Ce serait le lit d'un maçon ? Non, mais c'est Lana ou Elie qui chantait une chanson quand elle était toute petite. Ah oui, un limaçon. Je ne me rappelle plus. Un limaçon. Un limaçon. Je ne sais plus. Bon, bref. Dans un flacon, un limaçon, enfilé sa culotte. L'avantage du velcro, c'est que ça met le crotte. Et voilà, ça met le crotte. Il y a crotte dedans, ça me fait rire. Regardez. Donc, on peut le mettre dans tous les sens. C'est l'avantage du limaçon, c'est qu'il a tellement de matière, je dirais, de surface d'accroche qu'il peut s'accrocher. Bon, et alors, ensuite, le concept, c'est de recoller le puzzle sur la limaçon. Donc là, j'essaie de ne pas me tromper. Donc, heureusement, il y a trois parties et en plus, ils ont dessiné les formes. Donc, j'y vais. Donc, lui, on va le mettre comme ça. Celui-là, comme ça, comme ça. Et donc, là, on aura... Ça, c'est quand tu fais un sandwich. C'est quand on fait un Picasso, si on touche. Bon, on y va. Donc, les petits collets de copines, je vais mettre la tête. Donc, là, c'est rigolo parce qu'on a les deux yeux. Vous avez une petite surface qui se décolle à l'arrière. Au percule. Voilà. Et là, je vais le coller sur la tête. Voilà. Allez, c'est parti. Vous suivez bien les lignes, vous faites attention, vous vous appliquez. Je fais ça, je m'applique. Tu fais ça bien. Voilà. Donc, Mamounette, qu'est-ce que tu en penses ? Super. Ah, je mérite des applaudissements. Allez, il te reste les deux autres parties à faire et puis vous aurez compris le principe. Allez, je fais les deux autres parties, c'est parti. Je fais les deux autres parties, c'est parti. C'est une rime riche, Mamounette. Est-ce que tu penses que je peux me lancer dans la poésie ou la chanson ? Peut-être pas, peut-être pas quand même. Je découpe la partie, c'est parti. C'est beau, c'est bon en tout cas. Bon, regardez, petit convi de copine, il ne me reste plus qu'une partie à mettre. Je la mets, je la colle et voilà. Regarde, Mamounette. Hein ? Le mollusque a chou. Il est tellement glusqueux. Il est gluant. Regardez, petit convi de copine, voici mon mollusque. Alors là, il y a du volume, Mamounette. donc ça, c'est une limace et puis s'il y avait une coquille sur son dos, ce serait un... Un escargot ! Bravo, Mamounette ! Tu sais pourquoi les escargots, ils sortent de leurs coquilles quand il pleut ? Je pense que... Ils aiment la pluie parce que ça les aide à avancer, peut-être. Bien sûr, en fait, grâce à l'eau, de la pluie, ils fabriquent du mucus. Tu sais, les escargots, c'est toujours un peu gluant et tout. Une sorte de liquide, voilà, c'est du liquide gluant transparent et ça lui permet de glisser sur le sol sans mucus. Un gros cible de se déplacer. C'est sec. Tout à fait. C'est sec, Mamounette. Bah oui. Alors moi, au début, je pensais qu'ils sortaient quand il pleut pour être tranquille. En fait, il se dit, bon, il n'y a pas d'humains. Quand il pleut, les humains, ils sont dans la télé, chez eux. Donc, je peux sortir. Mais non, en fait, oui, c'est ça. J'y réfléchis, je me dis, mais oui, c'est pour glisser. enfin bref. C'est bien, ça nous vient de réfléchir. C'est super, Fandagra. Mamounette, je colle. Allez, voilà, la lima s'est accrochée. Et donc, comme ça, on va accrocher tous nos animaux, comme ceci. Tac, 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 tac. Et le dernier animal, c'est l'être humain. Voilà. Bon, Mamounette, j'ai adoré cette activité. Donc, on ne l'a pas terminée. Non, et en plus, on vous laissera dire le petit dépliant parce qu'il explique plein de choses sur la classification. En fait, il y a plein de petits détails qu'on n'a peut-être pas abordés puisque nous, on n'est pas scientifiques. Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu, mais pas trop. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous collez ça sur la figure, on va croire que vous avez la varicelle. Verte. Verte. Varicelle extraterrestre. Ok, d'accord. Ça, c'est scientifique. En tout cas, les petits copains, les petites copines, on vous invite à aller sur le site de Panda Craft et surtout les parents parce que c'est génial d'accompagner ces enfants dans les petites activités. Voilà. On fait gros bisous, liker, partager, commenter. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les pouces bleus. Pas des pouces verts. Je crois que ça n'existe pas les pouces verts. Non. Ou des pouces de cette couleur ou de cette couleur. Qu'est-ce qui est bleu dans cette maison ? Nous avons ça aussi. Ça, c'est bleu. Qu'est-ce qu'on a de bleu ? Il n'y a rien de bleu. Si, ça, c'est bleu. Voilà. À bientôt, les petits copains de copines sur une prochaine vidéo. On se laisse sur quoi ? Des animaux ? Ouais, j'ai trop envie. Oh ! Pondagrape, 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 Pondagrape.